Très bonne année 2017 et surtout la santé, ben oui c'est ce qu'on souhaite à toutes elles et ceux qu'on aime. C'est pour ça que je vous souhaite tous mes voeux de bonheur pour l'année 2017 devant l'hôpital Hôtel Vieux. On est ici en plein cœur de Paris et cet hôpital, eh bien il est menacé. Il est menacé par la présidence de la République François Hollande, par Madame Hidalgo, maire de Paris, et également par le directeur de l'assistance publique hôpital de Paris, Artin Hirsch. Et oui, parce qu'il prévoit ici, dans le cadre d'un magnifique projet totalement pharaonique de réhabilitation de l'île de la Cité, eh bien de casser cet hôpital. Regardez ici, on est bien situé, on est en cœur de Paris, regardez, c'est Notre-Dame. Alors il prévoit de faire une grande dalle en vert. En dessous, vous verrez, il y aura sans doute un grand centre commercial pour les touristes. Et dans cet hôpital, eh bien il y a plus de 17 000 m2 qui vont être valorisés par la mairie de Paris. Pour faire quoi, je ne sais pas. On craint accueillir, par exemple, un projet d'hôtel de luxe, par exemple. Et la partie santé ici, eh bien on va réduire à un cinquième de la surface, un cinquième seulement. Mais oui, c'est une catastrophe, alors que tous les hôpitaux sur Paris, eh bien sont en sursaturation au niveau de leurs urgences. Eh bien ici, on va, avec votre argent public, eh bien faire encore une opération de gabegie totale, puisque les urgences et la radiologie qui avaient été refaites à neuf, eh bien on va les détruire pour valoriser ces bâtiments. Alors on n'est pas d'accord. Et moi, en 2017, pour notre santé et pour préserver aussi notre sécurité sociale, je vous dis, avec notre bulletin de vote, ne faisons pas confiance ni à Le Pen, ni à Fillon, ni à Valls, ni à Macron, mais à Jean-Luc Mélenchon. Très bonne année à vous et surtout, ceux qui vivent sont ceux qui luttent.